... Alors bonjour, merci d'être venu et puis soyez les bienvenus. Donc on est là pour la conférence de Stéphane-Edouard sur les nouveaux barbares. Une conférence qui va durer à peu près deux heures, à l'issue de laquelle on aura probablement le temps d'un question-réponse. Alors je voulais d'abord vous parler un petit peu de la genèse de cette journée et ensuite je laisserai la parole à Stéphane. Alors tout a commencé il y a quelques mois quand Pierre-Yves Rougeron m'a demandé de reprendre le cercle Politeia à Bordeaux. Donc Pierre-Yves a créé le cercle Aristote à Paris en 2006. Et donc le cercle Aristote est une association qui organise des rendez-vous avec des intellectuels dans le but d'un partage civique. Et le cercle Politeia a vocation à ressembler au cercle Aristote en se proposant d'éduquer la jeunesse à la pensée politique. L'avantage de la pensée politique c'est que ça n'est pas le clivage gauche-droite, c'est plutôt comment je vis, comment j'habite dans mon pays, comment j'évolue dans mon pays. Et donc pour cette première conférence on avait un enjeu avec ce but, c'était de trouver un conférencier qui soit plus sexy qu'austère. Il nous fallait quelqu'un qui attire du monde et on a assez facilement pensé à Stéphane-Edouard puisque Pierre-Yves et Stéphane se connaissent et que j'avais moi-même rencontré Stéphane à l'époque de l'UPR il y a très très longtemps, en 2017. Stéphane est ingénieur en mécanique à l'époque où il voulait fabriquer des moteurs de Formule 1. Il a ensuite bifurqué vers la sociologie, il a donc un diplôme de sociologie des organisations. Et grâce à ce double cursus, il a pu créer sa propre boîte à outils d'analyse, d'observation et de compréhension des rapports humains, notamment des rapports hommes-femmes. En s'intéressant à ce qu'il appelle la mécanique des relations, il a décidé en 2006 de monétiser son savoir et ses compétences. C'est-à-dire qu'en 2006, il s'est installé sur Internet à l'époque où Facebook et YouTube n'existaient pas ou existaient à peine, enfin à l'époque en tout cas où nous, nous n'y étions pas. Aujourd'hui, en venant ici à Bordeaux, Stéphane fait un grand retour des conférences en province et en profite pour s'éloigner un petit peu de son domaine de prédilection, donc les relations hommes-femmes, pour plutôt venir nous parler du marché avec cette conférence nommée Les Nouveaux Barbares. On peut applaudir Stéphane, il y arrive. Aujourd'hui, je suis en grand écart, à la Jean-Claude Van Damme, sans les camions Volvo. Je suis en grand écart avec la sociologie, entre guillemets, académique, c'est-à-dire celle qui parle du marché, celle qui parle de l'économie, celle qui parle de la population. Grand écart que je vais tenter d'accomplir, évidemment, sans me déchirer le pantalon et sans me déchirer les adducteurs. Je vous invite à un petit exercice mental qui ne va pas être évident. Je ne vous connais pas, mais je connais votre plus grand dénominateur commun. Vous êtes probablement adepte de réinformation, vous êtes probablement bordeur dissident, ou en tout cas, si vous n'êtes pas dissident, vous êtes discordant, vous ne communiez pas dans l'église de la bien-pensance. En tout cas, si vous le faisiez, je pense que vous ne seriez pas là. Donc, abstenez-vous de haïr le morphotype, l'archétype du personnage que je vais vous décrire. Le prototype du monstre que je m'apprête à vous décrire, on l'a un peu tous. Ne le haïssez pas tout de suite, ne le balayez pas d'un revers de la main méprisant. C'est la seule chose que je vous demande. Le génie, l'inspirateur, le sismographe à l'origine du concept de barbare s'appelle Alessandro Barrico. C'est un des plus gros vendeurs de livres italiens. En général, quand on dit gros vendeurs de livres, justement, c'est plus disqualifiant, mais là, il ne faut pas le disqualifier. Donc, je ne m'attribue pas la paternité de ce concept. Je le dis, je le répète, il y aura toujours un rageux sur Internet qui va dire... Bon, je n'ai à aucun instant prétendu m'arroger la paternité de ce concept génial. J'essaie de lui faire franchir les Alpes, car selon moi, il manque énormément au débat média politique. Il manque au débat sur les gilets jaunes, il manque au débat sur la consommation, il manque au débat sur la culture, il manque au débat sur l'abrutissement, il manque au débat sur le formatage intellectuel. Je n'entends jamais avancer ce concept de barbare dans les émissions, sur les plateaux que je suis, et je trouve que ça manque. Donc, mon ambition du jour, comme on dit désormais sur Internet, c'est... Vous savez, quand quelqu'un arrive avec un truc un peu bordeur, il dit « je pose ça là ». Eh bien, voilà. Je pose là, en France, un concept qui n'a pas franchi les Alpes, et si j'ai pu aider, et si vous l'entendez repris de la bouche de vos intellectuels favoris sur Internet, eh bien, j'espère au moins y avoir été pour quelque chose. Allez-vous être surpris si je vous parle de vin ? Oui. Et pourtant, vous ne devriez pas tellement être surpris. Le vin, j'ai déjà abordé le sujet à plusieurs reprises sur ma chaîne. En général, si tout va bien, on ne boit pas seul. On consomme rarement du vin dans un vide social. On pourrait presque dire que si tu me dis ce que tu bois, avec quoi tu le bois et avec qui, tu m'en dis beaucoup sur ce que tu es. Voilà. Donc, sur une de mes meilleures vidéos complètement inconnues, qui s'appelait « Le rôle du vin dans l'orgie gréco-romaine », je rappelais qu'à l'époque, la consommation... D'abord, le vin était dilué, qui n'était pas très zoonophile, mais qu'il avait au contraire pour but de se détendre, que c'était un vin de détente, et que l'on buvait en groupe pour justement ne pas trop se laisser aller et pour être soumis à la supervision de ses voisins et de ses pères. Le banquet gréco-romain, ce n'était pas une orgie où tout le monde se cachait dans un coin obscur pour aller y faire des choses indicibles, c'était au contraire se laisser aller au plaisir de l'ivraie sous le regard de gens qui pouvaient vous foutre la honte si vous exagériez. Voilà. C'est en cela que je vous dis que le vin est une composante sociologique très intéressante sur laquelle on a assez peu écrit. Pendant des années, disais-je, donc là, on n'est plus chez les païens, on n'est plus en moins 500, Constantin est passé par là, on est tous chrétiens, enfin, plus pour longtemps, mais on est encore un petit peu, en tout cas, d'habitude, de praxis. Le marché du vin, disais-je, à l'échelle mondiale, était un marché assez simple, en fait, partitionné, circonscrit. On n'en consommait pas du tout dans plein de pays du monde, beaucoup dans d'autres, comme par exemple la France et l'Italie. Et en France et en Italie, on produisait, on consommait une majorité de vin de merde, qu'on appelait du vin de table. Je ne sais pas si c'est chez vos grands-parents, il y avait ces espèces de vins en bouteille en verre qui sortaient de je ne sais où, d'un cubi plus ou moins propre. Donc ça s'appelait des vins de table. Mais à côté des vins de table, enfin à côté, au-dessus, par culture et par passion, on produisait également des vins artistiques, qu'on appelait des grands vins, si vous voulez. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, oui, grands-parents, seconde guerre mondiale, les soldats américains rentrant au Bercaille rapportent avec eux, pas du vin, parce que c'était compliqué, vous imaginez les conditions. Déjà aujourd'hui, essayez de rapporter du vin aux US, vous avez rigolé. Donc imaginez en 1946, en 1945, donc ils n'ont pas rapporté de vin, ils ont rapporté quoi ? Le souvenir du vin. Le goût du vin. Mais pas de vin. Donc premier problème, comment on refait un produit qui n'existe pas chez nous quand on n'a pas 4 ou 5 générations d'artistes, oenologues, oenophiles, viticoles, viticulteurs, vitivinifiants, enfin ceux qui font la vinification derrière soi. Eh bien, un certain M. Mondaville, en 1966, dans la ville de Oakville, la ville du Chêne, en Californie, a décidé de passer des fraises et des pêches aux raisins. Il a décidé de faire pousser du vin, parce qu'il pensait que ça poussait comme ça. C'était un pionnier, comme je disais, il n'avait pas 4 générations d'artistes du vin derrière lui, et le premier avantage que ça lui conférait, mais c'est qu'il n'avait aucun tabou. Si vos parents, grands-parents et arrière-grands-parents ne sont pas de la partie, par définition, vous n'avez aucun tabou. Deuxième avantage que ça lui conférait de s'appeler Oakville et d'habiter en Californie, c'est qu'il avait un grand marché. Comme la partie n'était pas gagnée d'avance, ce marché n'était que potentiel, c'est-à-dire qu'il y avait des atouts, mais il y avait aussi des contreparties, il y avait aussi des avantages, qui étaient par exemple que les habitudes alimentaires d'un Américain de base, ce n'est pas brillant aujourd'hui, ça l'était encore moins à l'époque. Donc, il a visualisé l'image d'une bouteille de Bordeaux à côté d'un cheeseburger, il a tout de suite compris, il a intuitivement senti que ça ne fonctionnerait pas. Le public américain, effectivement, était complètement ignorant du vin, et si vin, il y allait y avoir en Californie, il fallait être absolument certain que ça n'allait pas effrayer le public, ni en matière de prix, ni en matière de complexité, il fallait quelque chose de simple, de spectaculaire. Souvenez-vous de simple et spectaculaire. Simple. Ne lance pas, là je fais un teaser, tu vois, c'est comme les préliminaires, là tu commences à attirer l'attention sur... Donc, quelque chose de simple et de spectaculaire qui pouvait être bu tout simplement à la place d'une bière avec des chips. Un goût d'émotion exotique, vous savez qu'on est le continent exotique pour les américains, encore aujourd'hui, regardez, vous suivez n'importe quel youtubeur américain quand il critique, quand il commente un produit européen, c'est exotique. Exotique car, exotique watch, exotique... Donc, quelque chose d'exotique cheap pour tout le monde. En gros, vous l'avez deviné, il a fait du vin, comme les américains font. Des films, voilà. Il a fait du vin à la Michael Bay. Bon, transposer ça au vin, ça donne quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'il ait une couleur saturée, une couleur intense, une couleur épaisse, une couleur monochrome. Il ne faut pas qu'il ait, comme par exemple, dans un cavernet franc ou un nébiolo, une petite arrière-robe un peu jaune, un peu bête. Non. Couleur dense, simple, primaire. Un degré d'alcool élevé parce que les américains, ils buvaient de la bière et du whisky. Donc, si tu veux, quand tu arrives du whisky et de la vodka et qu'on te sert du cidre, tu ressens une certaine frustration. Une saveur ronde, sans les aspérités que peuvent représenter les tannins ou l'acidité. Tout le plaisir doit être là, disponible, à la première gorgée. Et puis, ça doit passer très, très vite parce qu'après, il y a l'autre chips qui arrive. Donc, pas de persistance. Il faut également qu'il puisse être manipulé sans trop de révérence. Il ne faut pas que la bouteille ait peur des changements de température. Il ne faut pas qu'elle nécessite d'être stockée à une certaine inclinaison. Il ne faut pas qu'on ait besoin de le décanter. Parce que vous n'imaginez pas un Américain des années 50, Joe, Jack ou John, avec un décanteur à vin en cristal en train de compter avec un chronomètre combien de minutes il faut pour le décanter. Visuellement, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Vous le sentez. Avoir une personnalité constante, comment vous allez expliquer à un Américain de Californie et à un Américain de Boston que s'ils achètent la même marque, ici, on n'appelle pas ça une marque, on appelle ça une appellation, un cru, un domaine. Mais bon, imaginez que vous soyez Américains un point de seconde. Ils achètent la même marque et il y en a un qui n'a pas le même goût que l'autre. Allez expliquer ça à un Américain dans les années 60. Comment vous faites ? Vous lui dites que c'est un produit vivant, que ça dépend comment il a été conservé, mais le mec, il ne veut fuck you. Ça n'a aucun sens pour lui. Donc, une personnalité constante, rendre négligeable les différences entre les millésines, ben oui. Parce qu'une fois que vous lui avez expliqué que le vin à Boston n'a pas le même goût alors que c'est la même marque, allez lui expliquer que le 2003 n'a pas le même goût que le 2006. Comment vous faites ? Avec un vin à la Michael Bay, vous devez être en mesure de vous convaincre d'avoir trouvé le vin idéal pour votre apéro. résultat, en 30 ans, la consommation des US, la consommation américaine de vin a augmenté de 500%. On boit maintenant du vin au Cambodge, au Mexique, au Yémen, en Égypte. Et à votre avis, on boit quoi comme vin ? On boit du vin à la Michael Bay. Les défiants, vous êtes en train de se dire « Ouais, mais attends, attends, tu es en train de dire que parce que je n'aime pas le vin, je suis un barbare ? » Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que barbare, j'avoue que barbare, c'est un petit peu fort pour qualifier quelqu'un qui ne boit pas de vin ou qui s'y connaît peu. Mais ça permet déjà de planter de l'écor. Il y a une multiplication indiscutable et exponentielle de buveurs de vin à la Michael Bay. Ce que ça nous permet également de commencer à pressentir, c'est qu'il y a une culture raffinée et complexe appuyée sur des générations d'artistes du vin qui est en train de se faire pchit comme aurait dit Chirac, c'est-à-dire de se vider de l'intérieur. Le prix à payer pour l'expansion d'un business semble, je dis bien semble, être la perte d'âme. Les barbares, puisque c'est de cela qu'il s'agit, semblent être mues par le goût du lucre. Le lucre, c'est la pas du gain. Le stupre, c'est la pas de la bite et le lucre, c'est la pas du gain. Ce que j'ai volontairement oublié de mentionner, c'est que pour que Mondovie fasse boire au monde entier jusqu'au fin fond du Yémen des vins qui ressemblent à des films d'action, il a fallu un truc. Un truc très bête, très technique, très factuel et qui fait bzzz quand on l'allume. La clim, comment vous faites fermenter, comment vous contrôlez, comment vous mesurez la fermentation du vin entre un pays où il fait moins 15 et un pays où il fait plus 45. C'est plus du vin que vous avez, c'est du vinaigre. Il a fallu bénéficier de la démocratisation de la clim pour que cette fermentation ne devienne pas aléatoire. Sinon, c'était un cirque la fermentation. C'était au petit bonheur à la chance. Vous jouiez toute votre récolte sur le fait que, éventuellement, vous ayez la bonne température. Or, rappelez-vous, il faut pouvoir assembler les raisins sans grande révérence et gommer toute différence de millésime et de bouteilles. Ainsi, ce qui semblait être un art réservé à une aristocratie terrienne est devenu en quelques années accessible à beaucoup d'autres sur des terres beaucoup moins chères par des gens qui n'ont aucun tabou. Conclusion provisoire numéro 1. Une révolution technologique, en l'occurrence la clim, brise tout à coup les privilèges de la caste qui détenait le primat de l'art. Mais ça n'a pas été la seule révolution. Ce n'est pas encore le moment des questions. On y arrive. Il y a 30 ou 40 ans, pour parler de vin et pour être à peu près écouté, il fallait appartenir à un petit écosystème de critique, une sorte de caste sublime dans laquelle, je pense, aucun de nos aïeux n'appartenait, à laquelle aucun de nos aïeux n'appartenait. puis arrive à quelqu'un avec un prénom d'acteur américain et un nom de stylo plume. Non, pas le barombique. Plume, plume. Paul Walker, non, c'est un acteur décédé dans une Porsche. Robert Parker, voilà. Et Robert Parker est arrivé en décrétant deux choses. Un, qu'un grand nombre de crues français et italien était imbuvable parce que trop compliqué, trop tannique et trop astringent. Et deux, qu'il convenait désormais de parler du vin dans une langue différente avec un vocabulaire que tout le monde comprendrait. Et comment il a fait ça ? Il a enlevé tout le vocabulaire et il a mis des notes. Alors aujourd'hui, ça ne vous choque peut-être pas énormément parce que vous êtes habitués chez Monop à avoir des notes et des médailles, médailles d'argent au concours de Mon cul sur la commode. Mais à l'époque, c'était une langue nouvelle, une langue dégradante. dégradante d'un certain côté, mais efficace. Il a imposé donc une hiérarchie des vins au monde avec évidemment tout un haut de la hiérarchie, à votre avis, les vins américains. Et il est parvenu avec une langue que tout le monde pouvait comprendre. Donc ça va dans les deux sens. C'est bijectif. La mutation du vin a simplifié la langue et cette novlangue a contribué à simplifier le vin. Le vin à la Michael Bay, le vin hollywoodien, s'est conformé à cette simplification linguistique car, 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 il avait une petite porte, une petite ouverture par laquelle se glissait. Conclusion provisoire numéro 2. Les barbares utilisent une langue nouvelle, plus simple, généralement appelée moderne. Alors, nos millions de consommateurs de vin à la Michael Bay, de vin hollywoodien, ont donc appris, avec leurs notes et leurs langues de barbare, à rechercher le chemin le plus court et le plus rapide vers le plaisir, quitte, évidemment, à renoncer aux gestes importants de la dégustation comme regarder la couleur de la robe sur un fond blanc, les onophiles de ça, on met une feuille blanche derrière et puis on fait tourner pour regarder la couleur, le faire décanter, choisir son millésime, à l'attrape. L'élégance est devenue le spectaculaire, l'inspiration est devenue la technique, la vérité est devenue l'effet, pour que ça soit un vin à effet. Le vin hollywoodien nie symboliquement un des principes qui est constitutif de notre monde civilisé qui était que jusqu'à lui, jusqu'alors, on pensait que pour parvenir à la noblesse, pour parvenir à la valeur, il fallait passer par un chemin d'apprentissage long, il fallait en chier en fait, il fallait en baver. C'était long, c'était tortueux, c'était semé d'embûches et en échange, le pèlerin serait rétribué, serait gratifié par l'accès au plaisir. Pour les barbares, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de chemin long, c'est pas tortueux, c'est pas sinueux et il ne sera pas rétribué à la fin. Ce raccourci, puisqu'il s'agit bien d'un raccourci, ce raccourci vers le plaisir du palais et des sens immédiats, il le sacralise et il le sacralise tellement qu'ils lui ont donné un nom, ça s'appelle le spectaculaire. Pour les barbares, ces gens que je suis en train de vous faire gentiment mépriser, mais que je vous en joins en même temps à ne pas mépriser tout de suite, la valeur des valeurs, c'est pas le vrai, l'élégant, le beau, le juste ou le rationnel, c'est le spectaculaire. Allez, je vous lâche là avec le vin dans 30 secondes, non sans vous avoir dit que, évidemment, si c'est pas ces crèmes, si ça s'est largement aussi largement et aussi facilement imposé, c'était également parce que le raisonnement, le background, l'arrière-plan culturel, c'est la matrice américaine. Vous allez me dire, oui, là, t'es un peu faible, c'est un petit peu en dessous au niveau du raisonnement, t'es un anti-américain primaire, pas du tout. C'est simplement que ça vous semble être une intuition débile, mais pensez un instant aux milliers de chaînes d'hôtels américaines dans le monde, sur tous les continents, pensez que tous ces hôtels ont des restaurants et demandez-vous sur la liste des 20 de ces restaurants qu'est-ce qui servait. Conclusion provisoire numéro 4, derrière tous les raisonnements barbares, résonne l'omniprésence de l'empire avec un grand E. Allez, je vous l'ai promis, je vous lâche avec le vin, on se résume quand même cette partie. Une invention technologique permet à un groupe de gens alignés sur un modèle impérialiste d'accéder à un geste qui lui était jusque-là interdit et qui le relie d'instinct à un spectaculaire immédiat à travers une langue moderne conduisant ce geste à un succès commercial. Autrement dit encore, une certaine population a trouvé une porte, souvenez-vous tout à l'heure la petite meurtrière, la petite fissure par laquelle s'est engouffré notre ami Mondavi, Mondavi, petite ou grande, lui permettant d'envahir un territoire auquel elle n'avait pas accès et qui devient instantanément une salle de spectacle. Mais par contre, les nouveaux arrivants, ils ne se contentent pas des derniers rangs de la salle de spectacle. Ils arrivent et ils changent le programme et ils passent le film qui leur plaît. Vous allez vous dire « Bon, formellement, je veux bien, mais pour une intro, je m'attendais à mieux, ça me semble un peu daté, par cœur, on ne le voit plus. Bon, est-ce que ce n'est pas un peu faiblard ? » Tu peux nous lire la date, s'il te plaît, t'édite cet article ? Il a été publié le 5 avril 2019. Et on est le combien ? 6. Vous êtes témoin, vous êtes honnête dans la démarche, je ne peux pas avoir programmé pour une conf que j'ai acceptée il y a 3 mois que cet article sortira hier. Vous êtes d'accord. Les Bordeaux et Bordeaux, vous connaissez Bordeaux, ça vous dit quelque chose ? Les Bordeaux et Bordeaux supérieurs ont décidé de contre-attaquer et de repartir à la conquête des restaurants bordelais où ils ont commencé à devenir moins nombreux faute d'un travail marketing de fond et de longue haleine. C'est quand même... C'est ballot ! Un laissé-aller qui a occasionné des trous dans la raquette bordelaise de la restauration où des concurrents très proches se sont engouffrés. Comme dans une porte. C'est quand même ballot. Il y a quand même quelque chose. Ils n'ont pas assez de Bordeaux servis dans les restaurants de Bordeaux. C'est un constat paradoxal nous dit l'ODG, l'organisme de défense et de gestion ex-syndicat viticole, blablabla, je vous fais des coupures. Les Bordeaux ne sont pas assez servis, nous ne sommes pas assez fiers de nos vins qui parfois sont totalement absents des cartes des restaurants. Il y a des trous dans la raquette. Ils se sont fait doubler par part des blancs licoreux, des assemblages de six cépages et des rosés de province. Voilà. Donc six cépages, à quoi ça sert de mettre six cépages dans un vin, ça sert à gommer toutes les différences. Quand vous mélangez six cépages différents, vous répondez aux critères moins de déférences par rapport à la bouteille, moins de différences par rapport au millésime parce que si vous en mélangez six, forcément, c'est comme si vous mélangez six jus de fruits. Si vous mélangez six jus de fruits, vous pouvez avoir la pomme un peu moins bonne, la banane va couvrir. D'accord ? Donc ils se font des... Alors le rosé, c'est sympa. Le rosé, c'est simple, c'est spectaculaire, ça ne reste pas longtemps en bouche, ce n'est pas persistant. Vous les voyez mes critères du début, là ? Le succès marketing des vins signés Château Tariqué avec un blanc semi-licoreux, semi-licoreux voulant dire sucré, sucré voulant dire rond et agréable en bouche tout de suite, donc spectaculaire. Les côtes de Gascogne assemblées avec six raisins, je vous l'ai expliqué, et les rosés de province. Alors, si on s'arrête là, on est tous très cons. Si on est agacé par la facilité, le spectaculaire, la réduction du goût, la contraction culturelle, on n'a pas compris les barbares du tout. La suite de la conférence va consister à essayer de replacer cette dégradation culturelle, apparemment illogique, à l'intérieur d'un réseau d'événements très logique, où il ne s'agit plus d'un grotesque passage à vide de l'intelligence collective, d'un moment d'amnésie temporaire ou de stupidité collective ou de relâche des sens. On parlait hier soir avec Teddy de ces journées un petit peu trop longues où on a envie de regarder une connerie à la télé. Ce n'est pas que collectivement on a envie de boire de la merde, c'est qu'il y a une logique à tout ça. La logique, c'est que dans ce qu'on pourrait penser être un passage à vide de l'intelligence et du goût collectif, transite des courants, transite des courants d'énergie engendrés par des événements qui ont besoin de ce raccourci, de cette simplification, de cette bétification pour s'exprimer. Alors on peut, et ça a été mon cas à la lecture de ce livre et c'est mon cas quotidiennement, on peut de façon épidermique avoir envie de rejeter les barbares, on peut partitionner le monde, on peut le couper en deux, on peut s'en exonérer, on peut s'en distancer, mais en le faisant, c'est un petit peu comme si on avait décliné la machine à vapeur pour le cheval. Parce que quand la machine à vapeur est arrivée, pour un cocher, c'était très barbare aussi. Pensez que pendant des siècles, on n'a peint que des madonnes. Des madonnes, des petits Jésus, des dépositions et des annonciations. Vous venez chez moi en Italie, vous allez voir toutes les chapelles, toutes les basiliques, toutes les églises et tous les musées. On a l'impression que c'est tout la même chose. Imaginez-vous le premier qui a peint une chambre, un lit, une tomate, un chien. Arrêtez-vous un instant sur l'exercice de flexibilité mentale qu'il faut pour concevoir au sein du même art le passage de la mer de Jésus à un canard. Mais, regardez aussi l'univers des possibles, les flux, la force qui fut libérée par un canard aussi barbare. Le foot. Alors, quelqu'un a des vagues de son de foot ? Quelqu'un le suit depuis au moins 20 ou 30 ans ? Quelqu'un a vu une mutation ? La plupart des grandes équipes se sont à un moment ou à un autre retrouvées confrontées à ce dilemme. Confier les clés de la maison à un joueur providentiel, la France de Cantona, pour les quadrats comme moi qui ont connu le dilemme d'Aimé Jacquet dans les années 90. Je parle tout seul, là ? Je suis le seul à avoir 40 ans ? Comment ça se passe ? La France de Cantona, l'Italie de Roberto Baggio. Donc, confier les clés de l'équipe, les clés du jeu à un joueur providentiel ou débloquer le jeu et redistribuer la grandeur d'un seul individu sur l'ensemble des joueurs, répartir l'intensité du spectacle, briser la parcellisation du sens, créer un événement unique auprès de tous les joueurs de façon constante. Les Néerlandais l'ont théorisé dans les années 70-80, on appelait ça le football total. Merci. Alors, évidemment, le football total était impossible à pratiquer avec des joueurs qui avaient fait la grandeur du jeu d'avant. Parce qu'avant, dans le football en noir et blanc, le rôle d'un défenseur c'était de défendre, c'est-à-dire c'était d'étouffer le mec en face, voire lui faire mal et lui casser la jambe. Un défenseur d'avant ne franchissait jamais la ligne médiane. Un peu comme moi, je ne franchis jamais la démarcation du truc par terre. Un attaquant, il appelait la balle, mais il ne reculait pas défendre. Bref, pour jouer le football total, une mutation était nécessaire. Mais il était, il est utopique de penser que les 22 joueurs de l'équipe allaient pouvoir exceller à tous les postes. d'où la glorification d'un certain juste milieu. Le juste milieu, la glorification du juste milieu, souvenez-vous de ces mots, c'est le marqueur de la mutation barbare. Et si vous y pensez deux secondes, le juste milieu c'est finalement assez déprimant. Aux yeux de quelqu'un du monde civilisé, il va chercher l'excellence. mais pas aux yeux des barbares, puisque le juste milieu c'est cette espèce de structure fluide sans arrêt dans laquelle un grand nombre de gestes peuvent passer. La régression d'une capacité, le fait que le défenseur défende un tout petit peu moins bien, que l'attaquant soit un tout petit peu moins précis dans la zone de but, la régression d'une capacité individuelle engendre une telle multiplication des possibilités que le juste milieu en fait ça va beaucoup plus vite. C'est un jeu beaucoup plus fluide. Le génie individuel, il est lent. Pensez au plus intelligent, au plus brillant de vos amis, au plus brillant en sciences dures par exemple, il s'exprime lentement, il réfléchit, il introduit des nuances, il pèse ses mots, il place le contexte, il te demande des précisions avant de te répondre. Ça c'est lent, ça ralentit le jeu ça. Un cerveau simple transmet des messages plus rapidement. Un cerveau complexe les ralentit. un joueur moderne fait circuler la balle. Le joueur providentiel d'avant fait disparaître la balle, symboliquement. Conclusion provisoire numéro 5. Un système est vivant quand le sens est présent partout et de façon dynamique. Si le sens est immobilisé, il meurt. le mutant, le monstre, l'ennemi, le monstre dont je suis en train de vous faire un portrait robot pense ainsi. Un, il existe, il est arrivé grâce à la clim ou grâce à toute autre révolution technologique qui tout à coup brise les privilèges de la caste qui détenait le... Bon là, c'était le primat du vin, ça peut être le pouvoir, ça peut être le savoir, ça peut être l'influence. Deux, les barbares, ils causent simple. Trois, il faut que ça pète tout de suite, il faut que ça parle, il faut que ça capte l'attention, il faut que ça swing, il faut que ça soit fort. quatre. Avec un jargon généralement basé sur la langue de l'impérialisme culturel, donc l'anglais, pour l'instant, pour l'instant. Inshallah, comme on dit. Alors, cinq, il faut que le sang se soit partout, dynamique et immobilisé, il se meurt. Alors, on a fait le vin, on a fait le foot, si on se faisait les bouquins ? Parce que ça, si c'est pas un poncif, si c'est pas un lieu commun, de dire que le monde des livres est assiégé par les barbares, que les gens n'iraient plus, que ceux qui font encore des livres sont obsédés par le lucre, c'est-à-dire l'appât du gain, merci, par le gain immédiat, par le profit, par la commercialisation, c'est même plus un lieu commun, ça sort tout seul. C'est quasiment, c'est automatique. Sauf qu'en vrai, les gens ne lisent plus, les gens ne lisent plus. L'édition aux US, par exemple, encore une fois, c'est toujours là où les chiffres sont plus faciles à trouver, en 10 ans, c'est plus 60%. Donc, je ne veux bien que les gens ne lisent plus, mais sauf que qui achète les 60% de livres en plus ? En Italie, où les barbares ont été écrits, le chiffre d'affaires de l'édition a fait en 20 ans fois 4. Ce n'est pas 60%, c'est 400%. Je ne veux bien que les gens ne lisent plus, j'arrive. Souviens-toi de la question, là, en haut à gauche, là, hop, derrière la temple. Je veux bien que les gens ne lisent plus, mais qui a acheté ces putains de 400% de bouquins en plus ? Bref, dire que la commercialisation à outrance engendre une destruction de la civilisation précieuse, est-ce que c'est vraiment pertinent ? Est-ce que c'est peu pertinent ? Est-ce que c'est impertinent ? Est-ce que c'est faussement pertinent ? Si on essayait d'appliquer exactement le même raisonnement que pour le vin et pour le foot au livre, ça donnerait quoi ? Qui lisait des bouquins en 1700 et quelques, à votre avis ? Ceux qui savaient lire. Un, ceux qui savaient lire. Mais même, c'est encore plus réduit que ça. L'ergène. Eh bien, en 1700 et des brouettes, les gens qui lisaient des bouquins, c'était globalement ceux qui en écrivaient. Et pas beaucoup plus. Vous allez me dire, c'est un peu restrictif. OK, c'était soit ceux qui en écrivaient, soit ceux qui auraient pu en écrire, soit ceux qui avaient un frère, un cousin ou un papa qui en écrivent. Et là, on a à peu près fait le tour. Bref, qui faisait partie du microcosme, de l'écosystème. Et puis, est arrivé quelque chose, est arrivée une classe qui a eu besoin d'assentiment, qui a eu besoin de reconnaissance, qui a eu besoin de valorisation et qui s'appelle la bourgeoisie. avec le triomphe de la bourgeoisie, furent créées les conditions objectives pour qu'un grand nombre de personnes aient la capacité, l'argent et le temps. Parce que lire, c'est long. Ce n'est pas un film de Michael Bay. Et le temps... Pardon ? Les films. Ils sont très bons. Ils sont très bons, les films de Michael Bay ? J'ai vu que Bad Boys 2 et j'ai décliné toutes propositions successives. Ça m'a filé mal à la tête pour une semaine. Donc, la bourgeoisie est la première classe ou caste ou groupe social ou groupe de gens ne jouent pas sur les mots. On n'est pas là pour faire de la sociologie académique. Je m'en fous que vous l'appelez comme vous voulez. Qui a eu la capacité, c'est-à-dire le lettrisme, l'argent et le temps de lire. Et quel est l'équivalent du vin à la Michael Bay en livres ? Marc Lévy n'était pas né au XVIIe siècle. Reste concentré. Pour les peu étoiles, les histoires sont étoiles. 50 nuances de gris n'étaient pas écrits au XVIIIe siècle. Reste concentré, toi aussi. Non, c'est pas la Bible. Les bourgeois ne se sont pas mis à lire la Bible. Ils n'ont pas découvert tout à coup la Bible au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'on a produit en masse et qu'est-ce qu'on a vendu et acheté partout ? Qu'est-ce qui est simple ? Qu'est-ce qui, pour un lecteur lettré du monde d'avant, était simple et spectaculaire ? Le roman. Le roman. Le roman est le produit qui a rendu réel un public qui n'était que potentiel, c'est-à-dire qui symboliquement n'existait que sous l'épiderme des choses, sous la surface du monde. mais, vous n'avez pas été très intuitif sur cette devinette, vous êtes pardonnés parce qu'on s'en fout un petit peu, l'important c'est la phrase d'après. Que ce soit le roman ou que ce soit le journal ou que ce soit l'encyclopédie, peu importe, c'est à la limite presque peu pertinent. Ce qui compte, c'est la phrase d'après. C'est quoi la chose importante à retenir de cette histoire ? À quoi va revenir notre conclusion provisoire numéro 6 ? Est-ce que vous pensez que quand on a invité le roman, quand on a inventé le roman, quand on a décidé de produire en masse du roman, est-ce qu'on l'a fait pour un petit groupe de lettrés qui avaient montré pas de blanche ou est-ce que quelqu'un ne s'est pas dit si on en vendait le plus possible, ça serait cool ? Le roman du 19e siècle a été pensé pour conquérir la totalité du marché disponible. Si aujourd'hui, il nous semble réservé à une élite, c'est parce que le marché disponible de l'époque, le terrain de jeu du commerce à l'époque, il était fatalement beaucoup plus réduit que maintenant. il était circonscrit par l'analphabétisme et par les différences sociales. C'est l'intelligence, la culture, les arrière-plans, la maîtrise de la langue, du marché des gens qui, à l'époque, pouvaient acheter les livres, qui a fait ce qu'aujourd'hui, on perçoit comme leur qualité, leur hauteur, leur grandeur ou leur noblesse. aujourd'hui, la même logique aboutit aux auteurs que tu viens de citer. La logique commerciale derrière Marc Lévy, derrière Guillaume Musso ou derrière le top 500 dont je vous épargne la lecture, au début, je l'avais mis, le top 500 des livres vendus en France en 2018, je vous en épargne la lecture, la logique est exactement la même. Le produit, il sort pour conquérir tout le marché. Les frontières du marché, elles sont technologiques, elles sont sociologiques, elles sont culturelles, mais ce n'est pas le produit qui se brime. Il n'est pas élitiste à la base. Tout ce que nous considérons aujourd'hui comme un art élevé à l'abri de la corruption marchande est né, je vous le redis un petit peu mieux, pour satisfaire la totalité de son public sur une ligne 100% commerciale. Il n'y avait pas de frein artistique. L'illusion d'optique que l'on a maintenant rétrospectivement quand nous-mêmes ou nos enfants ouvrons un Flaubert ou un Balzac, c'est qu'à l'époque, ces publics, du moins jusqu'à la moitié du XXe siècle, étaient, demeuraient restreints par des motifs sociologiques. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la qualité, ce qu'on appelle l'art, ce qu'on appelle la grande littérature, c'était précisément l'expression des besoins du petit groupe restreint de gens auxquels ils s'adressaient. Autrement dit, c'était le miroir de leur vie quotidienne. Les gens qui achetaient des livres au XIXe siècle, ils avaient un libraire, ils lisaient les pages culturelles des journaux, ils avaient une bibliothèque dans le salon et ça s'arrêtait là. C'était eux qui achetaient. Les éditeurs n'ont jamais privilégié une certaine qualité par rapport à la commercialisation honteuse et merdique. La qualité était dans les acheteurs, dans le marché. Conclusion numéro 6, merci, tu m'as devancé, l'édition de livres s'est toujours, 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 aventurée jusqu'aux limites possibles de la commercialisation avec l'instant d'habiter l'ensemble du champ disponible. Ok ? Bon, première pause question maintenant parce qu'après j'envoie du loup. La partie un peu théorique était au début, donc si vous avez survécu jusque là, vous devriez tenir jusqu'à la fin. Alors, on peut voir, je choisis le terme barbare, c'est plutôt ce qui appartient à l'Empire. On y vient, on y vient, on y vient. Je n'ai pas encore toutes les briques pour me permettre de te répondre. On est tous plus du moins des barbares quand on regarde ces concrètes en cours d'histoire. On est tous des romans, on bénéficie plus de la technologie. On est tous le con de quelqu'un et on est tous tentés par sa propre pente naturelle. On est des barbares sur certaines choses et on n'est pas sur d'autres. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous décris un être amorphe, mutant, à progain, un peu méprisable, et je vous ai dit, ne vous laissez pas trop tenter par la séduction du mépris parce que sur certains domaines, on est tous un peu. à un moment, vous dites le barbare s'en fout du beau, du juste, du vrai et du rationnel. C'est sur le rationnel que je dis que ce n'est pas justement un hyper-rationnel le barbare, c'est-à-dire que l'élitisme ou la tradition sont des choses qui sont un peu pré-rationnelles, c'est-à-dire, on va se dire, le pèlerin va peut-être accéder au plaisir au terme d'une vie d'efforts, mais la route est plus importante que la destination. Le barbare lui dit je veux du plaisir, j'ai un horizon temporel, c'est, mettons, deux mois et dans deux mois, j'ai joui. Alors, la réponse se trouve dans la suite de la conférence, mais pour ne pas te frustrer, je vais te la donner maintenant. C'est raisonner, réfléchir intelligemment pour le monde ancien, c'est quoi ? C'est remettre tous les faits dans une séquence logique depuis l'origine. Qu'est-ce qui a causé réfléchir, par exemple, à un mouvement politique, à une révolte sociale comme celle qui est en train de s'opérer en ce moment même dans un quartier pas très élevé d'ici ? C'est quoi ? C'est partir de la cause du problème. mettre en séquence l'effet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le truc sur les sens et avant, quelle est la mutation sociologique qui l'a déclenchée ? Ce faisant, tu perds beaucoup de temps, tu dépenses beaucoup de temps dans une activité qui, même si tu parviens à une solution qui te valorise et qui te flatte, est-ce que cette solution aura créé beaucoup de sens ? Est-ce qu'elle aura créé beaucoup de mouvements ? Est-ce qu'elle entrera en résonance avec tes autres mots que je ne peux pas prononcer parce que j'essaie de vous garder la surprise pour la première fois ? Je t'ai répondu à moitié, mais si je prononce ce mot, je gâche mon effet du paragraphe suivant. La réponse est dans le paragraphe suivant. J'avance. Donc, le débat quantité versus qualité, vous devez avoir déjà pris une première giflouette de réalisme sur le sujet. Moi, je vous dis, et l'auteur Baricot vous le dit aussi, oubliez, ça n'a jamais existé. La qualité, c'était juste la qualité du marché susceptible d'acheter votre produit. Donc, aujourd'hui, petite métaphore, il prend la métaphore de l'œuf en disant, vous imaginez que le jaune de l'œuf, un œuf au plat, le jaune, c'est la qualité et le blanc, c'est le truc commercial un peu cheapo, c'est vulgaire qui se vend. La réalité des chiffres, c'est que le jaune, aujourd'hui, il est un petit peu plus grand qu'avant et que le blanc, il est exponentiellement plus grand qu'avant. Les barbares, ils sont où ? Ils sont sur le jaune ou le blanc ? Ils sont sur le blanc. Mais, finalement, il ne dérange pas tant que ça, le jaune. Ils n'y vont pas beaucoup. Ça leur est indifférent. Si nous avions fait l'exercice, mais c'était un petit peu long et fastidieux, d'essayer de trouver des récurrences dans la liste des 500 meilleures ventes, on aurait vu quoi, à votre avis ? Essayez d'imaginer qu'on l'a fait, qu'on a perdu un quart d'heure à passer une liste à l'écran. Qu'est-ce qu'on aurait vu comme récurrence ? C'est quoi le point commun dans plusieurs dizaines ou centaines de ces 500 meilleures ventes ? Non. Il y a des courts et il y a des très longs. Le Seigneur des Anneaux, c'est une très longue trilogie, ça n'a pas empêché que ça explose. Non. Le champ lexical, peut-être, mais ça se discute. Non. Il y a des livres qui se vendent beaucoup. Le truc de l'intestin, ça s'est vendu sans médias au début. La pub ne fait pas vendre. En tout cas, ne lance pas le mouvement. La technologie, non, non, il n'y a pas que des livres de technologie dans les 500 meilleures ventes. La distribution ? La régularité qui sort des bouquins régulièrement ? Non, vous avez tous tout faux. Le point commun aux 500 meilleures ventes, en tout cas, à une quantité impressionnante de ces 500 meilleures ventes, c'est que ce sont des livres qui ne sont pas nés dans le monde du livre. C'est des romans écrits par des vedettes de TV, c'est des essais écrits par des youtubeurs, c'est toutes sortes de récits concoctés par toutes sortes de gens connus qui ne sont pas nés, qui n'ont pas grandi, dont la vie, dont la lignée, dont le lignage, dont l'engence, ce n'est pas les bouquins. C'est ça, le point commun. Ils racontent des histoires parfois déjà racontées ailleurs, sur d'autres canaux, Internet notamment. ils expliquent des faits qui se sont passés à un autre moment, sous une autre forme, ils écrivent leur vie, ils parlent le fait qu'ils se sont passés dans un autre domaine professionnel ou artistique. Alors, vous allez me dire, bon, tu es un peu en train de critiquer les best-sellers, c'est peut-être une acidité de ta part, parce que tu n'as pas fait de best-sellers dans ta vie. Bon, c'est vrai que mes deux bouquins ne sont pas dans la liste des 500, mais ce n'est pas acide du tout. C'est vrai que c'est vulgaire de critiquer les best-sellers. C'est vulgaire, c'est facile, c'est simple. Mais ce qui est beaucoup moins vulgaire, c'est l'idée suivante. C'est que la valeur du livre réside dans ce qu'il s'offre désormais comme élément d'une expérience plus vaste. Souvenez-vous du mot expérience. Là, c'était une giflounette tout à l'heure, vous n'avez rien senti, ceux qui avaient une barbe, ça a amorti, ils n'ont même pas... Dans pas longtemps, vous allez prendre une gifle. Tiens-toi prêt. La valeur du livre réside dans ce qu'il s'offre comme élément d'une expérience plus vaste, comme séquence, comme segment d'une séquence, je vous ai dit au début de vous souviens de séquence, commencé ailleurs et qui se terminera peut-être ailleurs. Mes deux bouquins, par exemple, s'ils ne manquent pas d'un certain panache, surtout le premier, ils sont parfaitement barbares. Ils étaient le point de passage d'une séquence qui allait me mener respectivement d'Internet à la radio pour le premier et d'inviter télé à Chroniqueur télé pour le second. En tout cas, c'était ce que j'espérais et ce que je pensais. Ça n'a pas fonctionné. Un livre dont l'intérêt principal se situerait dans la syntaxe, le style, le vocabulaire, l'histoire ou toute forme de goût pour la civilisation du livre ne peut pas intéresser les barbares. Ils le jugeront pour de sens. Conclusion provisoire numéro 7. Les barbares recourent au livre pour compléter des séquences de sens qui naissent ailleurs et se poursuivent ailleurs. Donc, en examinant le blanc de l'œuf, sous la métaphore, on y découvre sans surprise des comportements simplistes que certains d'entre nous qualifieront de minables, mais aussi une idée qui n'est pas minable du tout. Pour le barbare, le bouquin, c'est un neurotransmetteur. C'est quelque chose qui fait transiter du sens à partir de zones limitrophes mais différentes. Souvenez-vous, passer d'Internet à la télé, de la télé à la radio, de la bande dessinée au roman, du roman à l'essai, de l'essai à la poésie, de la poésie au roman, de la biographie au marketing. Si, dans un livre, passe une grande quantité de monde extérieur, une grande quantité de cinéma, une grande quantité d'Internet, une grande quantité de télé, de chansons, d'actu, alors c'est un livre à lire. En revanche, si son contenu est immobile, c'est-à-dire s'il ne communique pas avec le monde extérieur, alors c'est un livre inutile et qui ne se vend pas. La gifle arrive, je vois les impatients, la gifle arrive, j'ai vu exactement où aller. la gifle et là, screenshot. Alors, on a fait le foot, on a fait le vin, on a fait les bouquins. Si on se faisait Internet ? Qui avait Internet il y a 15 ans ? Ouah, ça fout un coup de vieux ça. Bon, est-ce que vous vous souvenez comment on achetait ou comment on louait ou comment on installait Internet il y a 15 ans ? Difficilement. Oui, difficilement, c'est-à-dire ? Il y avait combien de portes entre vous et le web il y a 15 ans ? Dans quel sens ? Dans le sens symbolique, évidemment. Il y avait deux portes. Il y avait deux portes. Il y avait un, il fallait choisir son fournisseur d'accès, donc Free, Free, SFR, machin, etc. Ça, c'est toujours le cas. Et puis après, il y avait une deuxième porte qui s'appelait le portail. Le portail, c'était parfois, souvent installé par défaut, et c'était un site qui allait répondre à toutes les questions que vous vous posiez en vous fournissant un contenu de confiance. Moi, par exemple, j'étais orange, donc j'avais le portail orange. Et le portail orange était s'allumé automatiquement dès que j'allumais mon modem et tentait de répondre à toutes les questions que j'avais sur Internet. La météo, des photos de filles nues, des films, la recette des lasagnes, comment être heureux dans la vie. Orange tentait de répondre pour moi à ces questions. C'était avant Google. Puis est arrivé, je ne suis pas le seul dans cette pièce à avoir eu un portail Internet. Vous vous en souvenez ? Bon. Puis est arrivé Google avec son ambition faussement philanthropique de rendre le savoir à tout le monde, accessible à tout le monde. Google étant ce qui a ressemblé évidemment le plus à l'imprimerie devant l'invention de l'imprimerie. Et, premier effort, enfin, petit effort de visualisation, déjà, imaginez rien qu'à l'époque de l'imprimerie, toute la simplification, tout ce qui n'a pas pu entrer quand on est passé de la culture orale à une culture livresque. Pensez à toutes ces histoires, toutes ces nuances, tous ces ondits, toutes ces choses qui déjà, à l'époque de l'imprimerie, ont été tailladées pour tenir sur une feuille de papier avec une liste de caractères donnés. Conclusion numéro 8, l'imprimerie comme le web ne sont pas des hébergeurs de savoirs innocents mais des formes qui modèlent le savoir à leur image. Alors, comme Google est plus grand que n'importe quel bouquin, c'est tout de suite poser la question du classement, déclassement, quelle information on monte en premier, ce qu'on appelait le référencement. solution 1, solution des gens d'avant, solution des gens civilisés, solution du monde classique, c'était qu'on mesurait le nombre de fois où un mot était présent dans un article. Donc, si vous recherchez, par exemple, la recette de l'ossobuco, il allait vous sortir en premier l'article qui avait le plus de fois l'expression ossobuco. Ça, c'était la solution. Symboliquement, ça consistait à quoi ? C'était la vision de l'intelligence d'avant, c'est-à-dire, on approche de la vérité là où on creuse, là où l'intelligence, enfin, là où l'étude est la plus profonde et la plus articulée. Donc, il étudiait, il mettait des coefficients, est-ce que cet article est bien écrit, moins bien écrit, est-ce qu'il y a suffisamment de fois le mot, est-ce qu'il y a des titres, des sous-titres, etc. La solution 2, ça a été de se baser sur ce qui se passait en recherche scientifique, c'est-à-dire qu'une publication en science n'a de la valeur que par rapport au nombre de fois où une autre la cite. Et c'est ça le modèle de Google, c'est que c'est le nombre de fois où votre article est cité par d'autres qui en définit désormais le classement et donc la valeur. Ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. Est-ce que par contre, vous avez conscience de ce qui se passe ? C'est-à-dire que si je tape chez l'œuvre littéraire et que ça me sort en première page, Proust, que vous aimiez ou pas n'est pas le sujet. Ce n'est pas que des liens en provenance de pages littéraires qui ont amené Google à décider qu'il va me sortir Proust. C'est toutes sortes de liens. C'est des liens sur des sites de BD, des sites d'infos, des sites de météo, de cuisine. C'est un billard Je ne joue pas très bien au billard, je pense que la boule ne fait pas ça, mais enfin, c'est un billard de trajectoire où Proust est le trou et vous la boule. Et là, il y a une mutation intéressante. La valeur d'une idée, la valeur d'une info, la valeur d'un élément donné n'est plus liée à ses caractéristiques intrinsèques, mais à sa trajectoire. Le sens avec un grand S qui pendant des siècles avait été lié à un idéal de permanence, la vérité est ainsi et c'est comme ça, est allé se loger dans un habitat différent, s'est dissous dans une forme qui a un mouvement, un billard, une structure, un voyage. Là, on rentre dans le dur. On rentre dans l'ultra dur. Se demander ce qu'il y a une chose au XXIe siècle, c'est se demander quel chemin elle a parcouru hors d'elle-même avant d'arriver à vous. Ce mouvement impulsé par des millions de surfeurs à la recherche d'informations sur Internet, bon, vous n'êtes pas là pour faire une conférence sur le référencement, le SEO, les liens, les backlinks, si j'ai utilisé cette métaphore, c'est parce qu'il y a un parallèle à faire avec la vie quotidienne. Appelons le parallèle avec la vie quotidienne l'expérience. L'expérience étant ce billard, ce jeu, ce mouvement, ce truc abstrait qui va devenir très, très concret là, consistant à chercher le mouvement, toujours le mouvement. C'est vrai que l'expérience, c'est important dans la vie quotidienne. L'expérience, c'est le moment où tu comprends la différence entre attention, c'est chaud, et oui, je me suis cramé. En philosophie, on dirait que c'est le lieu où la perception du réel, tout à fait, la perception du réel se cristallise. c'est « aïe merde, c'était chaud, j'ai une cicatrice à vie ». Là, le réel, c'est cristalliser sur ton doigt. Faire l'expérience de quelque chose, c'est en prendre possession, c'est se sentir plus fort, se sentir maître du moment présent. Je craignais quelque chose, je le redoutais, j'ai passé mon examen, j'ai réussi, j'en ai fait l'expérience, j'en ai moins peur. C'est comme à la boxe, le premier union, on en a super peur, il fait super mal, 30 secondes après, on dit « bon, le deuxième fera moins mal ». J'en ai eu l'expérience. Si j'applique le protocole de Google à l'expérience, j'obtiens quoi ? Des trajectoires, souvenez-vous, de liens qui courent en surface. Pour le barbare, l'expérience, c'est donc une chaîne, une séquence, un mouvement qui relie des points et l'intensité qui relie ces points. Définez une trajectoire, quoi. Une trajectoire qui ne doit pas s'arrêter. Il ne faudrait pas gâcher une belle parabole, un beau dessin, un beau geste complet, rapide. Il ne faudrait pas s'arrêter trop longtemps sur des choses ou sur des lieux. Vous avez tous des amis américains, russes ou chinois qui vous ont dit « tiens, on va venir visiter ton pays ». Et puis, en fait, vous pensiez qu'ils allaient faire deux semaines à Bordeaux et ils ont fait 48 heures à Bordeaux, un jour à Paris, deux à Berlin, un à Rome, deux à Dublin et ils ont fait toute l'Europe en billard, en trajectoire, en deux semaines et ils sont rentrés en disant « tu vois, j'ai tenu ma promesse, je suis venu passer deux semaines chez toi ». Et en fait, vous les avez vues deux jours. Vous l'avez vécu, celle-ci. Non, vous n'avez pas d'amis américains. Bon, quand vous en aurez, vous verrez que c'est comme ça qu'ils voyagent. Donc, ne pas s'arrêter plus longtemps que nécessaire pour surtout bien garder l'élan de rebondir ailleurs. Alors, tous ceux qui n'ont pas d'amis américains lèvent la main. Est-ce que vous avez un lecteur de musique ? Est-ce que vous écoutez de la musique ? Non. Vous l'écoutez en album ou en playlist ? En playlist. Est-ce que la playlist ne serait pas symboliquement l'équivalent de l'ami américain qui passe un jour dans chaque ville ? Ne pas s'arrêter trop longtemps sur l'album. Ne pas s'enlacer. Garder l'énergie de rebondir tout de suite ailleurs. Les vins simplifiés, les vins à la Michael Bay qui proposaient un ersatz de grands crus sans en être. Ils se prêtaient à une rapidité d'expérience apte à les mettre tout de suite en séquence avec autre chose. Il faut vite pouvoir fermer la bouteille, passer à un autre truc, changer de plat, l'emmener chez des amis, la récupérer, la foutre au frigo, la sortir. Il faut que ça rentre en séquence. Ces bouquins rédigés dans une syntaxe, une syntaxe universelle qui vient du cinéma, qui vient de la télé, qui vient de YouTube, le barbare, il ne fait que passer. Le barbare ne cherche que des gestes dans lesquels il soit facile de rentrer et de sortir. symbole de cette mutation, le multitâche, où on habite comme ça mentalement, plusieurs zones possibles avec une intention relativement basse. L'expérience, le fait que ce soit un beau dessin complet et unique importe plus que d'être bon à chacune des tâches. Conclusion numéro 10. Et là, prépare ton doigt. Le barbare est addict aux expériences nouvelles. Ah ! Mes amis ! Là, vous vous dites « Bon, le mec n'a pas l'air complètement con, on sent qu'il a compris ce qu'il a lu, mais ça manque d'exemples. » Tu te le dis, toi, au fond, je sens que ça manque d'exemples. Séquence, ouais, billard, j'y joue pas. Le foot, je connais pas. Le vin, je trouve qu'il est un peu dur. Expérience, j'ai rien compris. Vous êtes sûr que vous l'avez pas vu récemment, vos expériences ? Ça vous dit rien ? Récemment, j'ai signalé à Facebook un contenu indésirable. Regardez ce que Facebook m'a répondu. Je sais, un exemple ne vaut qu'un exemple, ce n'est pas une récurrence, ce n'est qu'une occurrence, vous voulez vous ? 1, égale l'occurrence, 2, égale coïncidence, 3, égale récurrence. Donc, Facebook, sur un message de 500 mots et utiliser le mot expérience, ne vous convainc pas. Vous n'avez pas des têtes de convaincu, en fait. Bon, bien, allez-y, défiez-moi, j'aime ça. vendeprivé.com. C'est assez mainstream, ça, on est d'accord, c'est connu, je ne l'ai pas inventé. Comment vendeprivé.com me propose-t-elle, ou-t-il, on ne sait pas qu'est-ce qui permet d'affirmer si vendeprivé est un homme ou une femme, de poursuivre ma visite. Ah, ben merde, il ne me propose pas un clic, il ne me propose pas une session. Si c'était un informaticien, il aurait dit une session. C'est une session. Non, ce n'est pas une session. C'est une expérience de shopping. Bon, next. Canal+, je suis allé voir le documentaire politique d'un ami qui est également un client qui m'a dit il va voir mon documentaire politique. Le site de Canal+, détecte que mon ordinateur n'accepte pas les cookies. Bon, très bien. Comment est-ce qu'il me propose de me les faire bouffer ces cookies ? Il me dit mange ton cookie, petit homme, tu auras une meilleure expérience. Donc là, même les plus rétifs, même les plus revêches, vous êtes d'accord que ça commence à faire trois exemples. J'en ai trente. Et encore, j'en ai trouvé trente en une heure. En une semaine, je vous en trouve des milliers. Vas-y, on les parcourt plus vite. Je pars de Rome l'autre jour. Comment l'aéroport de Rome me propose-t-il de me connecter au Wi-Fi ? Rome Airport Experience. Vas-y. Je visite, je cherche un hôtel à Paris à Paris parce que je songeais m'y rendre pour des raisons dont tout le monde se fout. Je vais sur Booking. Je ne l'ai pas inventé, Booking. Booking ne propose pas des tests, des notes utilisateurs. Il ne me dit pas cet hôtel a été visité par 785 personnes. Comment il formule ça ? Des expériences. Suivant. Je vais sur YouTube. Je suis une série qui s'appelle The Grand Tour sur YouTube. C'est la suite de Top Gear avec Jérémy Clarkson, Richard Hammond et James May dont je suis un grand fan. Et qu'est-ce que je lis chez le premier barbare qui passe ? Souvenez-vous, dans le vocabulaire barbare résonnent toujours les mots de l'Empire. Cette série a été une excellente expérience. Ensuite. J'étais là à, je ne sais plus, en Belgique. J'étais à Bruxelles il n'y a pas longtemps. Je bois un café à l'aéroport. Je retourne mon plateau et on me demande de noter l'expérience de mon plateau café. Suivant. À Rome, la visite de la tonde d'Auguste est une expérience breathtaking. Suivant. À Budapest, le week-end dernier, on me propose non pas un concert, pardon pour la qualité de la photo, j'étais à contre-jour, on me propose non pas un concert de Dyer Straits, mais un concert d'imitateurs de Dyer Straits qui me fourniront une bonne expérience. Ensuite, j'avais envie d'un café. Évidemment, un café tout court, ça pue. Maintenant, c'est une coffee expérience. Ensuite, j'ai pris un vélo. Ils ont des Vélibs à Budapest, vous voyez le prix H.U.F. Donc, c'était la monnaie locale. Donc, j'ai loué un vélo 4,50 euros. Donc, ça fait 1850 florins ou couronnes, je ne sais plus comment on dit. Et mon tour de vélo s'est transformé en expérience agréable. Ensuite, je suis venu ici par Vueling et évidemment, Vueling a détecté que je n'avais pas l'application sur mon téléphone, ce qui est faux, je l'avais. Mais il m'a dit, tu sais quoi, bonhomme, tu n'auras pas une expérience de vie bien complète si tu n'as pas notre application. Ça, c'est une amie qui était à un salon du tourisme dans un pays étranger, je ne sais plus où, en Allemagne, je crois, et qui me l'a envoyé. Voilà, il faut expérimenter. On ne sait pas quoi, on ne sait pas où, mais il faut expérimenter. Alors là, j'ai voulu me faire raser. J'ai voulu me faire raser toujours à... C'était où ? C'était à Budapest également. Et on m'a dit, non, 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 on ne rase pas, on propose des expériences ultimes. Vas-y. Donc là, si vous avez envie d'aller visiter le Brexit avec François Asselineau et l'UPR et tout petit quanti, eh bien, je vous propose de l'expérimenter parce qu'un pays, ça ne se visite plus, ça s'expérimente. Si vous voulez aller à Disneyland, je vous conseille d'oublier le RER et d'y aller sur l'expérience. Si vous voulez aller faire du ski et vous filmer, n'achetez pas une GoPro, achetez une caméra d'expérience. si vous voulez aller visiter, celui-ci est peu visible, je vous prie de m'en excuser, le musée de la Première Guerre mondiale, eh bien, il va vous être proposé d'expérimenter ce que personne avant vous n'a jamais vécu. Experience what nobody should have ever experienced. expérimenter ce que personne n'aurait dû expérimenter, mise en abîme de l'expérience. Vous en avez assez ou ça vous paraît plus concret ce que je vous dis depuis une heure, maintenant on part. Allez, on sait, voilà, donc là, on ne comprend rien, mais il faut expérimenter quand même, il faut mordre une médaille en chocolat. Nike, bon, ben voilà, si tu n'as pas expérimenté Nike, tu n'as rien compris. et le dernier, on ne part plus en bateau, on fait une expérience de la voile. Voilà. La dernière, la date, s'il te plaît, Teddy. Là, pour cette fois ? Oui. C'est le 3 avril. Le 3 avril, c'était donc il y a 3 jours. Un exemple vivant, plus que vivant, frais, ultra frais de l'expérience barbare, ultime, pour fêter les 30 ans de la pyramide et les 10 ans de Airbnb, le service de location, genre, comme si on ne savait pas ce que c'était qu'Airbnb, gagner une nuit au musée, c'est une occasion unique, boire un verre sous le regard de la Joconde, dîner devant la Vénus de Milo et écouter de la musique classique dans les salons de Napoléon III avant de s'endormir sous la pyramide du Louvre. Vous les voyez, les séquences d'expériences qui s'entrechoquent avec des zones certes limitrophes mais qui n'ont a priori rien à voir les unes avec les autres, l'hôtellerie et la pyramide du Louvre, la musique classique et la salle de Napoléon III, dîner et la Vénus de Milo. Vous le voyez, l'entrechoque d'expérience, là, ça vous paraît plus concret ce que je vous dis depuis une heure ? Préparez-vous en sortant le mot expérience, vous allez le voir partout, partout, entre maintenant et minuit, vous allez le voir 25 fois, c'est horrible. Quand on l'a remarqué, on ne voit que ça, que ça, que ça. Alors, la musique, justement. Merci, Teddy. La musique, justement. Bon, ben, la musique, à l'époque où la musique classique était la musique contemporaine, c'était quoi, la musique classique ? Je répète, à l'époque où la musique qu'on appelle aujourd'hui classique était nouvelle. Qu'est-ce qu'ils appelaient la musique classique ? Eh bien, la réponse, c'est qu'on ne sait pas exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'elle n'était certainement pas encore financée par la bourgeoisie, que certainement, très, 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 très peu de gens en écoutaient, que c'était élitiste, intellectuel, souvent lié à des textes poétiques ou religieux, parfois à la danse, et encourageant toujours l'élévation morale. L'aristocratie, donc, du début XVIIIe, reçut de ceux qui l'avaient précédé une forme de divertissement déjà mûr, prête à devenir l'expression officielle de sa domination. Ce qui est important, c'est la phrase suivante. Le public était encore celui des salons et des théâtres. C'était encore une fois donc un public restreint, un écosystème restreint. Le musicien, c'était des employés, c'était quasiment traité comme des domestiques. Le musicien, à l'époque, c'était comme jardinier ou cuisinier. Puis est arrivé un compositeur qui commence par B. Beethoven et sa neuvième symphonie. Vous vous souvenez du spectaculaire ? Vous vous souvenez que le spectaculaire, c'est la valeur des valeurs ? Eh bien, l'arrivée de Beethoven et sa spectaculaire, très spectaculaire pour l'époque, neuvième, coïncidait avec une porte ouverte. Vous l'avez en tête, la porte ouverte dans laquelle le marché réussit toujours à s'infiltrer, à s'enfiler. L'avènement de la bourgeoisie naissante qui pressentait le besoin de sa propre élévation au rang d'aristocrate des sentiments, selon toute vraisemblance et en appliquant la même déclinaison, la même logique, le même protocole, Beethoven a marqué le passage de témoins entre le pouvoir aristocratique et le pouvoir bourgeois. La neuvième était très longue, on la disait même à l'époque, trop longue, lors de sa première représentation, la moitié du public s'est cassée. Donc, sa durée excessive faisait allusion à une expansion de l'horizon humain. Sa difficulté suggérait l'idée que le développement spirituel devait passer par l'effort et la recherche et dans l'hymne à la joie finale avec les voix et les chœurs on évoquait Dieu. Donc, ceci m'amène à un concept un petit peu nouveau, n'essayez pas forcément d'y retrouver vos huit ou neuf premières conclusions provisoires. Là, on avance un petit peu. La neuvième n'était pas encore ce que deviendra à la musique romantique, mais elle traçait les contours du terrain. Elle préparait à l'arrivée de la musique romantique. C'est en cela que la musique classique a représenté pendant plus d'un siècle l'un des liants de l'identité bourgeoise. Quand nos grands-parents, par exemple, écoutaient Wagner, ils devaient l'écouter de nombreuses fois jusqu'au moment où ils réussissaient à ne pas s'endormir puis à ne pas décrocher jusqu'à ce cap où ils finissaient par comprendre et être en mesure d'apprécier. La musique classique, c'est une leçon. Ça veut dire qu'il n'y a pas de récompense sans effort. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âme sans profondeur, sans étude. Et ça, les barbares, ça leur pose un petit problème. Ça nous pose un petit problème. J'ai beaucoup de mal avec la musique classique. Je ne m'exclus pas du chant des barbares. Je le suis certainement en musique. ça m'emmerde souvent profondément. Pourquoi ? Ce n'est pas que je nie la profondeur, la subtilité, la beauté et l'effort. C'est l'écart entre la profondeur à atteindre, entre l'investissement que j'ai à y mettre, entre le temps que j'ai à y passer et la quantité de sens, de mouvements, de vie, de billards, de dessins, de séquences, d'expériences. Ça fait plus sens maintenant tout ça pour vous que qui va en sortir. C'est cet écart qui est complètement disproportionné. Je sais que quand j'arriverai à la connaissance sensible de tout Beethoven, je sais que je serai heureux. Je sais que j'en serai rétribué par des subtilités. Mais je sais juste tout ce que je vais manquer comme expérience pendant que je vais me farcir tout Beethoven. et ça, ça me frustre. Les barbares ont donc inventé l'homme horizontal. Ils se sont dit si je consacre ce même temps, cette même intelligence, ce même soin à voyager en surface du monde, sur l'épiderme du monde, au lieu de me damner à descendre au cœur, est-ce que ça ne serait pas possible que la tome des choses, le vivant, l'intéressant, ça soit justement ce voyage et pas la vérité, l'âme, la nuance ou le miraculeux qui girait immobile au fond. Ça a été le remplacement du modèle bourgeois, c'est-à-dire l'homme cultivé dans une pièce tapissée, au volet, à demi fermé, sombre, courbé sur un livre par le surfeur. et le surfeur, pensez à un vrai surfeur, ça hantise, c'est la crevasse. Il ne veut pas aller en profondeur, le surfeur, il veut rester à la surface. S'arrêter et descendre, voir, c'est conduire à l'annulation du mouvement, donc la chute et donc symboliquement la mort. Conclusion 11. L'intérêt du monde ne vient pas d'un sous-sol obscur, mais de la lumière générée par une séquence dessinée à la surface de l'existant. Si vous avez besoin d'une métaphore pour vous figer ça dans l'esprit, pensez à ces cartes de la Terre la nuit avec ces réseaux de lumière qui forment des... qui forment des... comme des réseaux veineux, comme des matrices, comme des étoiles. Des constellations de points reliées par des... des perles, dirait Monterra. Alors, ça, c'est son logiciel. Ça, c'est les bases. Ça, c'est sa symbolique. De tout cela, notre barbare, on le... on le devine plus, on a compris qu'on l'était tous un petit peu, on le méprise, en tout cas, je l'espère pour vous, vous le méprisez un petit peu moins, mais vous êtes en manque de petits trucs concrets, de manies auxquelles on le repère, de petites... de saines habitudes, d'addictions. Alors, on va en faire une liste, maintenant. Ça s'appelle les manies barbares. La première manie du barbare, c'est que le spect... il n'y a plus de critères de beauté qui comptent, il faut que ce soit spectaculaire, on l'a dit, mais pas n'importe quel spectaculaire, un spectaculaire facile, qui dispense de l'effort, un raccourci, une drogue. Souvenez-vous, l'effort, ce n'est plus une valeur. Ce qui compte, c'est le dessin à la surface des choses. Si j'interromps mon dessin, si je m'arrête pour réfléchir, si j'interromps mon voyage pour trop m'arrêter dans une ville, j'en perds le sens. Les étapes du parcours, les étapes du voyage de nos amis américains ne doivent pas les freiner, c'est-à-dire consommer leur énergie, mais les accélérer, c'est-à-dire leur fournir de l'énergie. Le spectaculaire, c'est l'unique façon dont on va surfer la crête de la vague. La manie d'eux, c'est tout mettre en image. Et en image rapide, brutale. Vitesse, montage, gros plans, musique, effets spéciaux qui réclament, pour être apprécié, de suspendre temporairement son intelligence. J'ai pris l'exemple de Michael Bay. Il y en a des centaines. Tu citais tout à l'heure quelque chose que je ne regarde pas qui est la télé-réalité. Tu me parles des bruitages ? Oui, des bruitages de télé-réalité, genre, comment ça s'appelle les bruitages de télé-réalité débiles. En fait, ils utilisent les sept montages qui sont des bruitages de dessins numéaux. On entend « doing », « Boeing » à chaque fois qu'ils finissent de parler. On a des bruitages de dessins numéaux. Je ne sais pas si vous avez l'observé. On a regardé des zappings de télé-réalité moderne. Il y a des trucs qui sont faits de 7 à 77 ans pour une famille. Et les sept bruitages de montage sont des sept dessins numéaux qui ponctuent les voix, les interpellants. C'est marrant, on se parle de ça avec réalité. C'est une reconstruction de la réalité. Une illustration sonore d'une réalité mise en scène. Comme les anciens reconstruisaient des monuments avec les restes qu'ils trouvaient de ce qu'il y avait sur place. Manie numéro 3, une fascination pour les séquences, on l'a dit, mais encore plus si la séquence permet de gagner du temps. Pourquoi The Artist a aussi bien marché ? Pourquoi Pulp Fiction a aussi bien marché ? Entre autres. Ne me dites pas parce que c'est divertissant et spectaculaire. C'est divertissant, oui. Assez spectaculaire, mais il y a quand même beaucoup plus spectaculaire. Ce n'est pas exactement cette valeur-là. Qu'est-ce qu'il y a plus ? Je vais te le dire parce que le temps passe. Ce qu'il y a plus dans The Artist, c'est que ça permettait à des gens qui n'ont jamais, comme moi, qui n'ont jamais vu aucun film des années 10, 20, 30, jusqu'à 40, 45, d'expérimenter en une fois toute une séquence de l'histoire du cinéma. Vous l'avez déjà vu avant ? Vous l'avez vu des artistes ou des extraits ? Vous voyez vaguement à quoi je fais allusion. Vous aviez une expérience auparavant des films des années 1900, 1910, 1920 ? Pas moins. Une séquence synthétique, c'est qu'en allant à un endroit, en regardant un film, en faisant un truc, vous rattrapez 30 ans d'un savoir qui vous manquait. C'est comme l'éclat de Tarantino, Pulp Fiction, c'est une anthologie iconographique du ciné. Si vous regardez Pulp Fiction, vous découvrez, vous prenez le suc, la moelle, le résumé du résumé, l'eau de parfum, l'extrait de l'eau de parfum de plein d'autres films qui, personnellement, manquaient à mon répertoire. Quand vous allez dans une FNAC ou dans un bookstore et comparez ça à ce qu'était un libraire avant, dans un bookstore, vous voyez, vous engrangez beaucoup plus d'expériences de monde que dans un libraire à l'ancienne. Le bookstore, c'est le lieu de recueillement du barbare, il le vénère. C'est un résumé grandiose d'un voyage entier. Ça vous présente des paysages, des croisements géographiques, technologiques également parce que ça vend des casques, ça vend des trucs pour se connecter, ça vend des écrans, ça vend des films, ça vend des images qui étaient impossibles, inimaginables aux libraires. Le centre commercial également, ça produit des séquences de consommation qu'aucun petit magasin ne sera en mesure de produire. Vous regardez le ticket de caisse d'une famille moyenne qui sort d'un bookstore ou d'un centre commercial, il y a des liens, il y a des médiations, il y a des séquences, il y a des produits divers qu'aucun petit magasin n'aurait pu amonceler au même endroit. Donc c'est pour ça que quand vous perdez votre temps à tenter d'expliquer à un barbare le drame de la disparition du petit commerce à l'ancienne, c'est négligeable. C'est le prix à payer avant la récompense de l'expérience. Et ce prix, il est tout petit, il est tout petit, il est négligeable. Conclusion 12, une séquence synthétique, c'est un énorme morceau de monde coagulé en un point unique. La manie numéro 4 du barbare, c'est que finalement, le sens, comme on l'a dit, il est tellement loin, il est tellement profond, il faudrait tellement s'arrêter et tellement manquer d'expérience pour peut-être parvenir à aller le chercher que finalement, on va le délaisser et on va donner la primeur, le prima à la technique. C'est-à-dire que finalement, n'importe quelle pièce du monde en vaut bien un autre. Parlez à vos amis américains et demandez-leur si le Parthénon, c'est mieux que le Colisée ou demandez-leur si Big Ben, c'est plus sympa que la Tour Eiffel. Ils vont vous dire « Yeah, you know, it's cool. » Puisque ce qui compte, c'est le voyage. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est le voyage, c'est le surf. C'est la séquence qui rend ces choses signifiantes. Le sens n'est plus dans les choses, il est dans la technique de celui qui les perçoit. Et comme la technique de surfer et la technique de voyager par séquence est à la portée de n'importe quel imbécile, pardon, j'ai mis un jugement de valeur, de n'importe quel barbare, qui n'est pas forcément un imbécile, j'ai rentré à ma propre règle, il faut s'habituer à être entouré de la conclusion numéro 13, qui est la troisième et dernière gifle, avant-dernière gifle de la journée, c'est que désormais, n'importe quelle séquence, comme elle génère du sens, c'est potentiellement perçu comme une forme d'intelligence par quelqu'un. J'invite tous ceux d'entre nous qui, comme moi, produisent du contenu sur Internet à se rappeler les fois où de façon éberluée, ils ont quelqu'un qui leur ont opposé un argument ou un contenu ou un lien qui était grossier, grotesque, enfin, qui était presque à pleurer de conneries et dont la personne était convaincue jusqu'au fond de son ADN qu'elle avançait un argument sérieux. Tout ce qui fait sens, tout ce qui s'inscrit dans une séquence, potentiellement, c'est aussi intelligent que vous. Mani numéro 5, pas trop vous plaire celle-ci, quoi que, si les barbares sont bien tels que nous avons tenté de les décrire jusqu'à maintenant. Alors, que faut-il penser d'une idée consistant à pulvériser le sens, en l'occurrence, le pouvoir, à la surface d'innombrables points équivalents, qu'on appellerait, par exemple, des citoyens, au lieu de le maintenir ancré en un seul point sacré, qu'on appellerait, par exemple, le roi ou le monarque ? Imaginons que ce processus, ce protocole de pulvérisation, aboutisse, non pas à nommer le plus savant, mais le plus cliqué, autrement dit, celui pour lequel on a voté en majorité. Imaginons que sa légitimité ne vienne plus du dessus, c'est-à-dire Dieu, mais d'une trajectoire horizontale, la majorité des citoyens. Et imaginez que de cette trajectoire horizontale, qu'on appellerait, par exemple, la démocratie, naissent systématiquement des idées et des solutions qui sont le plus large consensus possible, qu'on appellerait, par exemple, le juste milieu. Imaginez qu'on répète ça tous les 4 ou 5 ans. Mettez ça en regard de la longueur du règne d'un tyran ou d'une dynastie familiale. et peut-être commencerez-vous à voir apparaître une forme, une parabole. Peut-être remarquerez-vous que l'expression de la démocratie, c'est désormais une technique qui tournerait à vide, célébrant une valeur reconnaissable et une seule, elle-même. C'est-à-dire que qui n'a pas déjà eu l'impression que égalité, liberté, etc., ça coulait à pic et que finalement, la seule valeur effective de la République, c'est la République. Je le soumets à votre réflexion et je devine par avance que dans les questions de la fin, celle-ci va arriver. Mani numéro 6, l'authenticité. Alors ça, on va être très clair. Le barbare s'en tape. Pourquoi il s'en tape ? Parce que dans le monde civilisé, l'authenticité, c'était quoi ? C'est la proximité avec l'origine. On disait que quelque chose était bien, que quelque chose avait de la valeur, qu'un geste avait une valeur morale, une hauteur, une dignité, une intelligence et une élégance quand il était proche de l'authenticité originelle. C'était très conservateur, c'était très normatif, c'était très réglé, mais c'était une règle pas si moche finalement. mais pour une civilisation qui se contente de mettre les choses en mouvement, en séquence, les unes avec les autres, ça vaut quoi d'être proche de l'origine ? C'est un peu insignifiant. Vous voulez un exemple ? Marlene Monroe. C'est quoi l'origine du visage de Marlene Monroe ? Elle ressemble à quoi en fait avant de devenir Marlene Monroe ? Ça n'intéresse personne de savoir à quoi ressemble Norma Baker. On a en tête des séquences de Marlene Monroe sur un poster dans sa chambre quand on était petit, caché honteusement chez le boucher derrière la balance. On l'a... À qui ça intéresse qui ? Alors, vous allez me dire. L'icône, il y a plus frais, il y a plus jeune comme icône, mais prenez Nabila. Prenez Zaya. C'est du plastique, leur visage. Elles ne sont pas ces personnes-là. Ça intéresse qui de savoir à qui ressemblait Nabila avant ? Personne. Même Marcloseur. Personne. Personne. Ça n'intéresse personne. C'est... Tout le monde s'en fout de l'origine. Ce qui compte, c'est le voyage. C'est la séquence. Ce qui devient authentique pour le barbare, c'est pas le vrai visage. C'est ce qui se cristallise dans l'opinion collective, dans la perception collective. Et Marilyn, elle est bien cristallisée. Si je vous enjoins à y penser, vous la pensez tous et toutes dans la même robe, dans la même tenue, avec la même coiffure, la même expression, le même rouge à lèvres. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Et on s'en fout d'à quoi elle ressemblait Norma Jean Baker. Vous allez me dire, oh là là, ça y est, il a 40 ans, 41 demain d'ailleurs, merci. 41 demain, il nous cite des... Ava Gardner et des Marilyn Monroe. Non, 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 on revient dans le concret là. On se fait un petit coup de BFM TV. Avez-vous vu récemment dans un journal ou dans quelconque média un journaliste tenté de recomposer le visage originel des choses, la cause des événements, l'origine profonde des séquences, la vérité ? Personnellement, non. Donc soit je ne suis pas abonné aux bonnes chaînes d'info, auquel cas il faut me les dire, soit j'ai raté quelque chose. En revanche, en revanche, ce dans quoi ils excellent et que je ne saurais pas faire, c'est suivre des trajectoires. C'est quoi un journaliste ? C'est quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à... C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à François à l'UPR, mais il était un petit peu dur de la feuille à l'époque. Un journaliste est quelqu'un qui sait que vous existez et il sait ce qui se passe en partie. Mais ce n'est pas mûr. Ce n'est pas mûr pour en parler. Un journaliste, c'est quelqu'un qui suit la trajectoire des faits et repère le point exact où cette trajectoire, ce billard, cette séquence, cette parabole, ce geste va croiser une disponibilité, une écoute collective. une disponibilité qui a fleuré à la surface du public, mais sans encore éclore. Et c'est dans la conjonction de cette trajectoire et de cette nouvelle disponibilité que les faits deviennent des infos. Avant, les faits ne sont pas vrais. un exemple très concret, on ne voit l'UPR dans les médias que depuis le Brexit. C'est ça qui l'a fait exposer. Tous les journalistes savaient qu'il existait. Il n'a éclos que parce qu'un événement extérieur qui n'est pas technologique, qui n'est pas sociologique, ce n'est pas la clim et ce n'est pas l'analyptisme, c'est la politique. Un élément politique a modifié le contexte et a créé une disponibilité, a créé une écoute collective, a mis un air à vif. Et là, bizarrement, je l'ai vu en page principale d'RTL, du Monde, avec ses menottes. Si vous ne voyez pas de qui je parle, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Donc, les faits deviennent des infos à la conjonction de la trajectoire et d'un air à vif, d'une disponibilité collective. Souvenez-vous-en. Le journalisme est donc, si on raisonne de cette façon, c'est le fer de lance de la barbarie triomphante. En déplaçant le barycentre des faits de leur origine à leurs conséquences, en ressentant par pressentiment, je sens avant que ça ne se produise, la quantité de mouvements qu'une info est susceptible d'impulser dans votre tissu mental. Il le sait ce qui se passe. Mais s'il devine que vous n'êtes pas prêt à vous mettre en branle pour cette info, à la partager, à la commenter, à la porter avec vous, à la partager avec vos amis, à y réagir, il ne vous la dira pas. Et donc, cette info, cette info, elle n'est pas vraie. Elle n'existe pas. Elle est là. Elle a fleurs à la surface du monde, mais tant qu'il ne vous sent pas disposer, il ne vous la donne pas. Conclusion 14. En média, la valeur de l'information ne réside pas dans son caractère authentiquement intelligent, mais dans la trace qu'elle va laisser en percutant d'autres morceaux du monde. Mani numéro 7. On approche de la fin. La glorification de la différence. en musique classique, c'est-à-dire dans un style musical dont le répertoire et les conventions étaient finis et définis une bonne fois pour toutes, de façon quasi, presque maniaque, on pourrait dire, le progrès, c'était quoi ? Le progrès, c'était de faire mieux. Il y a plein de critiques musicaux que je tiens en haute estime qui sont en mesure, je n'ai pas cette capacité, mais qui sont en mesure de vous démontrer, que Mozart, c'est un Hayden plus expressif, que Beethoven, c'est Mozart avec la compréhension de la sociologie du 18e, que Schubert, c'est Beethoven, mais plus développé et raffiné dans le romantisme. Bref, en musique classique, chaque pas tente de compléter, prolonger, affiner le précédent. La garantie du sérieux, c'était souder l'ancien au nouveau. Mais en barbarie, ce mode de développement, ça ne correspond à rien. Le pas en avant, c'est la hiérarchie. La hiérarchie, c'est la verticalité. La verticalité, c'est la discrimination. Et discriminer, comme vous le savez, ce n'est pas bien. La vertu suprême, c'est le mouvement. Soupe sur ses appuis, hop, hop. Et le mouvement, c'est quoi ? Il faut faire quel mouvement pour croiser des trajectoires et des écoutes collectives. Là, ça devient compliqué parce que je relis la partie d'avant. Trajectoires, écoutes collectives, je dois être capable de faire quel mouvement pour intercepter des trajectoires ? Des pas en avant ou des pas de côté ? Des pas de côté. C'est quoi une news ? Il y a quoi dans le journal ? Il n'y a pas ce qu'on savait la veille plus approfondie. Il n'y a pas de pas en avant, il y a des pas de côté. News, ça veut juste dire que c'est nouveau. Ça veut dire que c'est différent de la veille. Les news, ce sont des informations qui ne sont ni plus approfondies, ni plus pertinentes, ni plus sourcées que la veille, qui sont juste différentes. Et ça, c'est la valorisation, la glorification de la différence. C'est bien parce que c'est différent de la veille. Manie numéro 8, le nomadisme mental. Vous avez tous noté cette tendance consistant à adjoindre à la presse des produits dérivés, des adjuvants. Donc, on va acheter le journal puis on a un film avec. on avait, il y a quelques années, un DVD, maintenant on a peut-être une carte mémoire, je ne sais pas quoi. Un bouquin, un objet à collectionner, un échantillon de parfum. Ça, vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, vous me croyez sur parole. Demandez à vous. à votre voisin. Mais est-ce que vous saviez que ça rapportait plus en pourcentage du chiffre d'affaires que le journal ? L'objet fourgué avec rapporte à peu près autant que la pub papier. Le journal, il est bien là, il est au centre. Si tu l'enlèves, tu n'as plus rien. Tu ne peux pas vendre juste le gadget de merde en plastique sans le journal. Donc, le journal, il est là au centre, il fournit le combustible. Mais tout l'argent part à la périphérie du système. Et c'est le moment où vous voulez des exemples. Allez, Las Vegas, qu'est-ce qui rapporte le plus ? Les... Non. Les boîtes, les hôtels et les théâtres. Plus que les casinos. Par contre, si vous supprimez les casinos, ce n'est plus Las Vegas. Le casino reste au centre du système, mais l'argent, le sens, part en périphérie. ça, c'était pour un exemple un peu macro. Un exemple un peu micro qui est rond et qui fait plus ou moins cette taille-là. Qu'est-ce qui est rond et qui fait à peu près cette taille-là et qui vaut 1,50€ ou 2€ ? Un Big Mac. C'est quoi le goût du steak dans le Big Mac ? Quel est le goût pas du Big Mac ? Quel est le goût de la viande ? Tu pourrais me décrire le goût de la viande du Big Mac ? Que de la sauce. T'en sais rien. Personne ne sait le goût de la viande dans le Big Mac. C'est la périphérie qui fait la différence. C'est le reste. C'est la sauce. C'est les condiments. C'est les adjuvants. C'est le prix. C'est le nom. C'est ce que tu as avec. C'est l'expérience. Personne ne sait le goût du steak de McDo. Et ça fait 40 ans qu'il y a McDo en France. On ne sait pas quel goût ça a. Tu ne peux pas me le décrire. Même mentalement, tu ne peux même pas t'en souvenir du goût que ça a. Autres exemples, le slip Armani. On sait qu'on ne mettra jamais du Armani, mais on va acheter à la périphérie du système un slip. ou acheter un journal parce qu'avec ce journal, il y a un petit cours d'anglais et qu'on s'est dit qu'on avait perdu son niveau en anglais et qu'il ne serait pas mal qu'on le reprenne un petit peu ou pour l'offrir à ses enfants. ou en termes de démocratie, voter pour quelqu'un dont on n'a pas lu le programme. Par exemple. Conclusion numéro 15. Nomadisme mental. Ça, c'est la version gentille. Moi, je l'appelle transhumance. La transhumance mentale. Le centre entraîne tout le système, mais tout le sens se polarise en périphérie. Dernière manie. Il sera l'heure de nous quitter après vos questions. Je sais, c'est vite passé. En tout cas, j'espère. Le renversement des hiérarchies existantes. Si vous tenez votre promesse, faites il y a près de deux heures. Vous avez vu, j'ai dépassé, je te l'avais vu. Si vous tenez votre promesse, vous vous êtes engagé, vous avez juré devant Dieu ou qui vous voulez de ne pas trop mépriser le barbare, de ne pas trop le juger, de ne pas le balayer d'un revers de main. Si vous avez tenu votre promesse, bon, si on laisse de côté tous les débats de goût, de jugement, de qui a raison, il reste quand même un truc indubitable, un truc indiscutable. C'est que il faut se préparer dans une mutation à un renversement des hiérarchies. Je ne sais plus qui disait qu'une révolution, c'était qu'un changement de bourgeoisie, mais l'exercice de flexibilité mentale, c'est la hiérarchie des valeurs que vous avez aujourd'hui, quel que soit le domaine auquel vous pensez, que ce soit... Moi, j'ai grandi avec la génération PS. Enfin, je suis de la génération Mitterrand. Jamais je n'aurais pu croire que 20 ans plus tard, le PS, ça serait Benoît Hamon qui n'est même pas invité sur France 2. D'accord ? Autre exemple plus micro, parce que j'aime bien faire toujours un exemple macro et un exemple micro. Un exemple micro de renversement de hiérarchie des valeurs. Je me rappelle quand j'ai grandi, évidemment, aucun objet n'était connecté ou connectable. On avait une télé qui ne faisait que télé, on avait une stéréo qui ne faisait que musique et on avait un magnétoscope qui ne faisait que ça. Je me rappelle que la rôle, c'était quasiment toujours Sony. C'est-à-dire que toi, tu avais un truc genre Mitsubishi acheté en promotion à Carrefour et tu avais toujours les amis dont les parents étaient médecins et chez eux, ils avaient le Sony Trinitron avec l'écran un peu incurvé, les haut-parleurs sur le côté, etc. Le hasard fait qu'aujourd'hui, j'ai un téléphone Sony. Et je l'ai posé sur la table et ça ne se fait pas mais là, j'étais obligé. Il y a quelques jours avec une personne de 24 ans qui m'a dit mais qu'est-ce que c'est ton téléphone ? Et j'ai dit c'est écrit dessus. C'est un Sony. S-O-N-Y. Il m'a dit mais pourquoi tu as acheté une sous-marque ? Donc j'ai regardé les ventes de téléphones et les premiers au monde c'est Samsung. Moi, à mon époque, c'était Samsung la sous-marque. C'était la honte. La honte. La honte des hontes. Avoir un truc Samsung, c'était au-dessus de Gold. Le pire, c'était Samsung, Gold Star et c'était coréen, c'était la déchéance. C'était vraiment montrer au monde qu'on était encore en ascension bourgeoise mais on n'avait pas encore les moyens d'avoir Philips, Sony, Panasonic. Aujourd'hui, un téléphone Sony, c'est méprisable. C'est comme les Pumas. Un jour, ma mère m'a acheté les Pumas dans les années 80. Je les ai mises une fois. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Maintenant, Pumas, c'est cool. À l'époque, il fallait Reebok ou Nike. Aujourd'hui, Pumas, c'est plus cool que Reebok. Bon, bref. Donc, renversement des hiérarchies préexistantes. Chaque civilisation évalue celles qui l'ont précédée à la pertinence avec laquelle elle a su préparer l'habitat mental. où il lui revient de vivre. Je répète. Chaque civilisation évalue celles qui l'ont précédée à la pertinence avec laquelle elles ont su préparer l'habitat mental où il lui revient de vivre. Si l'Ancien Régime, par exemple, avait gardé son poste et son rang, Beethoven serait resté un excentrique. Un mec qui faisait des symphonies trop longues, trop compliquées et construites de façon trop rigide. Alors qu'aujourd'hui, c'est un père fondateur de la musique classique dite non-barbare. Et vice-versa, tout génie peut se retrouver ravalé au rang de figurants inutiles pour peu qu'une mutation renverse le point de vue. De telle sorte qu'on ne puisse plus le compter parmi les prophètes du Nouveau Monde. J'ai expliqué dans une vidéo récente que je vous recommande sur ma chaîne YouTube dont vous trouverez les liens je ne sais pas où. Enfin, en tapant mon nom, je pense que vous y arriverez. J'ai fait une vidéo récente sur le talent et la reconnaissance de Houellebecq et sur sa capacité de sismographe. C'est-à-dire sa capacité à isoler des thèmes qui se cristalliseront dans les 3, 4, 5 ou 10 ans et dans lesquels préparer en avance l'habitat mental, c'est-à-dire les enjeux auxquels nous allons être confrontés. Bref, dès qu'on accepte l'idée et j'espère que ces deux heures vous ont poussé à l'accepter que la mutation est inévitable et que nous sommes nous-mêmes en train de nous barbariser, eh bien, dès lors qu'on accepte l'idée d'une mutation et qu'on tente quand même, parce qu'on est des résistants, on est des dissidents, on est des discordants, on essaie quand même de se tenir, d'avoir de la tenue, de prendre du recul, d'aller en profondeur, de creuser, de chercher la faille, de reconnecter la séquence, de reconstituer la séquence causale, eh bien, dès qu'on s'écarte un petit peu pour la laisser passer, eh bien, il faut s'attendre à une perte sèche de toute hiérarchie préexistante. Voilà, j'espère que la transcription, l'explication de ce livre que j'ai maintenant lu quatre fois, deux en italien et deux en français, a été plus ou moins clair. J'espère que mes différentes interactions et exemples, notamment au niveau de l'expérience, vous ont permis parfois de tisser des liens au-dessus des passages qui peuvent être un peu plus abstraits ou moins clairs. Je suis à votre disposition et je me t'ai. et je me t'ai. Je me t'ai. et je me t'ai.